Salut à toutes et à tous c'est Marendo et aujourd'hui on se fait un petit rush sur minecraft avec le poops et Marendo dans une équipe juste en face de Dante Frontfield et TheTai87. Oui sauf que moi je suis en train de bugger putain et Dante Frontfield qui commence déjà à rager. Le poops toi qui est l'admin va t'occuper et après tu enlèveras le créatif peut-être. Et ouais ça c'est les petits aléas d'un serveur qui marche pas bien. Et en plus t'as le lit Poupou alors tu fais gaffe en créatif de ne pas perdre le lit quand tu vas changer. Théo tu bouges là non ? Ah mais non là je suis je suis complètement je suis en train de bugger en fait je m'enfonce inlassablement dans le sol. Et voilà je suis tombé. Et en fait Kylian ? Oui. Et voilà. La base c'est là qu'on a après faut qu'on en fasse faut qu'on la grandisse en fait ? Euh non faut plus enfin tu t'en fais ce que tu veux de ta base. Le seul but c'est vraiment de défendre c'est de défendre ton lit. C'est quoi qu'il faut défendre ? Le lit. Le lit. Parce que le lit quand t'as tué tu peux plus réapparaître quand t'as plus de lit. Et le lit on veut pas le casser d'ailleurs je dis ça comme ça. Oui oui t'es... Euh si je t'ai changé de guillemande. Euh... Attends je vais le faire. Loup est-ce que t'arrives à casser le lit ? Non Loup je l'ai pas changé il est trop compliqué euh... Ah mais ouais au pire ouais c'est Théo qui déplace le lit et puis voilà tant pis. C'est pas facile c'est vrai. C'est bon là Théo normalement ? Ah ouais là c'est bon. Nickel merci. Allez tant mieux. Poupou t'as le lit donc tu le reposes ici pour commencer avant qu'on le déplace. Je vais essayer de... Ouais. On va peut-être séparer l'escape ? Allez on sépare l'escape. Ah bah... Ok. Et le gars ? Ouais. Allez on est reparti tous les deux. Donc on va changer de configuration de jeu. On va... Enfin tu sais comme je fais d'habitude euh... Je le cache sur le bord on va essayer de faire autrement. On va essayer de gérer pour euh... Le lit. Ok. En fait je vais aussi le cacher sur le bord mais l'entrée sera à un autre endroit et... Comme j'avais fait une fois quand on s'était fait un rush à deux. Simplement juste l'un contre l'autre. Ouais. Alors je vais déjà essayer de faire ça. Ça pourrait peut-être nous faire un chemin souterrain pour les attaquer ensuite. Voilà. Et là on va faire... On va poser le lit dans les environs. Il va falloir que je me prenne une pioche pour détruire tout ça. Alors... Il faut que je trouve la pioche. Alors la pioche moi je vais prendre celle-là. Elle suffit largement. Hop. 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 Et puis on va s'y lancer hein. On va faire un petit endroit sur le côté pour cacher. Et puis on fera un leurre. Ok. Ok. Donc on a un quart d'heure avant que les attaques commencent. On a un quart d'heure pour faire notre base quoi en gros. Ouais. Et avant de... Et avant d'être... D'attaquer pour l'arc. Parce que l'arc c'est quand même une des choses les plus importantes pour un rush pour commencer. Voilà c'est... Donc voilà. La canapé c'est pas mal aussi. Pardon ? La canapé c'est pas mal aussi. Ouais bah oui ça permet de pousser les autres dans le vide. Ouais. Ou de les tirer plutôt. Ouais. Mais bon ça je sais pas m'en servir. Moi je... Moi je resterai un bon vieux... Une bonne vieille épée et un bon vieil arc. Et puis un petit peu de TNT pour attaquer les adversaires. Alors voilà. On va rester sur une configuration de base plutôt classique. Ah merde je veux pas de lingots de fer moi. Hop. Je vais reprendre quelques blocs de construction. Alors il va falloir que je reprenne l'habitude où sont les villageois. Et puis on est reparti. Alors le lit. On va le cacher. On va le cacher. Oui comme d'habitude. On cache toujours un lit. On va le cacher par ici. Hop. Hop. On va aller le poser par là. Là je vais élargir un petit peu parce qu'il faut élargir. Même là je vais l'enlever pour pas qu'il traverse. Il vient attaquer par l'autre côté. Je vais aller chercher le lit beaucoup. Et on va aller dormir dedans tant qu'il fait nuit. Voilà. Alors je dors dedans. Je vais quitter le lit. C'est bon j'ai dormi. A toi pou pou. C'est bon nickel. Bon ben je vais refermer maintenant. Normalement on doit pas. On peut sortir par là. Non 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 pas là. Là il est pas obstrué ici. Dans ce coin là. Ouais mais je vais le garder. Je voulais faire une petite ferme par partie. Mais moi la sortie au lieu de la faire par ici comme on fait d'habitude tu vois en sortant comme ça. Moi je prévoyais de faire un escalier qui fasse ici. Qui monte par là tu vois genre hop. Moi je vais juste regarde. Je voulais qu'on monte ici. Attends je te vois plus t'es où t'es où t'es où t'es où. Là là. Donc on va faire un petit truc comme ça. Hop. Un petit toit pour se protéger. Là bas je ferais un trou pour être sûr de pas avoir de soucis. Hop. Là on va faire un toit. Est-ce qu'on peut toujours monter ? Ouais on peut toujours monter. Là ça doit pas être obstrué. Là on va le cacher un peu pour que s'il y a des tirs de dynamite on ait aucun problème. On passe par là. Ça me parait propre. Alors là je vais faire un premier leurre. Parce que eux ils savent à peu près comment jouer. Je joue aussi donc euh. Donc il faut que je modifie un petit peu ma manière de jouer habituelle pour qu'il tombe dans le piège. Hop. Voilà. Et de 1. Je vais peut-être même faire un truc comme ça. ça sera peut-être même plus sympa. Voilà. Comme ça. Comme ça. Là t'arrives. T'as un peu de stress. Et hop tu tombes dans le trou. C'est nickel. Merde. Ensuite je vais aller faire de l'autre côté. Donc pareil. Pareil. Donc on joue contre Dante Frontfield et TheTai87. Donc Dante Frontfield c'est son deuxième Hunger Games. Donc ça va pas forcément être facile pour lui. Et TheTai87 c'est son tout premier. Donc là c'est encore pire. Alors que nous en face bah c'est pas nos premiers. En plus on est tous les deux euh. On regarde tous les deux pas mal les Hunger Games. Et les choses comme ça. Bah les rushs. Donc on a un peu d'expérience. C'est peut-être pas très égal. Mais tant pis. Tant pis. Ça sera comme ça. Après ils ont toutes leurs chances hein. On connait tous comment marche un rush et euh. Et il peut tout se passer et n'importe qui peut gagner. Par surprise euh. Même euh. Si c'est des bons archers euh. Voilà. Hop 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 hop. Là aussi ça sera à l'heure. On peut même se lâcher comme ça tiens. Bon on surveille quand même qu'ils rushent pas chez nous de temps en temps. Parce que ça m'étonnerait pas qu'ils aient mal compris. Et que ça se passe comme ça. Ah. Donc ils pourraient peut-être rusher un petit peu avant pour nous attaquer. On sait jamais. Faudrait pas se faire niquer par surprise. Parce qu'on serait trop détendu. Ah. Regarde. Détendez-vous jeune genre. Comme disait mon prof de maths en terminale. Lorsqu'il mettait des coups de poing sur le bureau. Et là déjà je pense que ça va être assez chiant pour eux. Même je pense pas c'est sûr ça va être chiant pour eux. Voilà. Bon là par contre on voit bien que c'est un piège quand même. Mais c'est pas grave. De toute façon il y a peu de chance. Pour faire un peu de piège dans un coin comme ça. Et puis voilà. Ça n'a aucun intérêt. Donc je viens déjà de faire les deux leurres pour notre truc. Pour notre lit. Je vais voir maintenant pour faire une sortie un peu safe. Alors on avait dit de faire un trou. On va faire un trou au niveau des coffres. Alors je sais pas où sont les coffres. On va chercher là. Je sais pas où il est obstrué là. On va le vérifier. Merci. Au pire s'il est obstrué je viens te libérer. Non c'est bon. 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 Ah oui. Je vais faire quelque chose. Je vais faire ça simplement. En cassant ça. Voilà. Donc là on a un trou. Et en théorie. On va voir. On fait le même ici. Et voilà. Là on aura des sorties rapides vers la base. Alors il va falloir faire un escalier. Il va falloir commencer à faire une sortie. Peut-être un labyrinthe comme on faisait Poupout. Tu sais on faisait un labyrinthe à l'entrée quand ils arrivaient les mecs. C'est un piège à Noobie. Mais s'il tombe dans le piège ça passe. Là je vais faire la même chose mais en faux. On va vraiment essayer de mettre toutes les chances de notre côté. Parce que bon. C'est pas parce qu'ils ont pas d'expérience qu'ils sont forcément mauvais. Même Théo il est pas mauvais dans Minecraft. Alors euh. Je sais pas trop ce qu'il vaut dans un. Je sais pas trop ce qu'il vaut dans un. Dans un rush. Mais je sais qu'en tout cas en. En Minecraft pur il est pas mauvais. Et là je sais pas trop quoi faire comme piège. Hum. Hum 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 hum. Je sais pas quoi faire comme piège. Au pire je pourrais faire une fausse maison. Une fausse maison. Avec un escalier Et il faut avouer aussi que Lou est un bon constructeur dans Minecraft C'est un super ingénieur Donc ouais dans les deux cas On a quand même des mecs qui sont pas bêtes en face de nous Donc c'est respectable Putain deux minutes restantes Poupou c'est tir à rusher Et là on se fait quand même un peu prendre par le temps Parce que moi je m'y attendais pas à ce que le temps passe si vite Ouais tir à rush Poups Bon là dans l'équipe on a quand même l'attaquant c'est Poupou Et puis il y a moi qui suis quand même plus défenseur Oups Oh no bon c'est pas grave hop hop les couloirs sont, on voit moins bien dedans donc quand on rentre on a plus de risque de se faire mal oula et Poupou qui a commencé à craquer là, qui a fait des couloirs voilà et là comme ça s'ils passent dedans ils seront pris dans un trou Dante qui dit go 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 Poupou go go go, tu râches, tu râches, tu râches c'est bon tu râches allez Poupou t'as la volonté, dis-toi qu'il y a des burgers au bout il me faut une pioche oui parce que ma pioche était cassée et on va prendre le reste en bloc alors la dernière fois qu'on a joué contre Dante contre Dante Prandfield il nous avait fait une technique sans sable il n'a pas fait sa maison en sable il l'avait faite entièrement en briques donc on va voir comment il l'a fait parce qu'il disait que ça résistait mieux à la dynamite ce qui n'est pas faux mais c'est quand même vachement moins économique en ressources donc on va voir comment il va faire de toute façon il faut qu'on s'attende un tout je pense que connaissant Lou il va nous avoir fait des petits pièges à la dynamite ce qui n'est pas grave si on fait un peu gaffe on va essayer de soigner un petit peu l'esthétique de la maison quand même hop hop ah voilà t'as l'arc maintenant Poupou tu rushes jusqu'à la maison et tu n'hésites pas à détruire le chemin derrière toi et Dante est tombé le Dante des champs Framfield et oui je suis un anglais bilingue parfait hop 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 et voilà et là on se sera fait une sortie une sortie alors t'as plus de pioche Poupou j'espère qu'ils vont pas rush derrière toi non c'est bon il n'y a personne ouais c'est bon il n'y a personne qui est passé par contre le double escalier c'est beau mais faudrait pas que ça inspire trop nos adversaires donc on va laisser un simple escalier ça suffira largement bon maintenant on va tu t'occupes du labyrinthe ou je le fais ? alors je vais essayer de faire le labyrinthe je suis pas fan pour faire les labyrinthes mais bon tant pis on va le faire quand même division des tâches pour la paix des ménages avec le Poups alors boum on va les faire rentrer par là puis comme ça comme ça comme ça comme ça là ils passeront là 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 on va les faire plutôt passer comme ça hop 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 là ils vont commencer à sentir qu'on se fout de la gueule quand même quand ils vont arriver ici hop 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 et non là c'est pas bon on va plutôt les faire passer comme ça on va plutôt les faire passer comme ça bon ben là là de toute façon s'ils osent pas ils foutent un coup de pioche c'est qu'ils soient un petit peu cons quand même hop 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 et ils vont arriver merde et ils arriveront par là oh putain ça rush par en haut Poupou il rush par en haut va les accueillir à l'arc j'ai pas encore fait ma tour ah ils font chier c'est ton pote non c'est pas ton pote qu'est-ce que je dis c'est loup il commence à se rapprocher là ouais ouais même il est bien assez près et ouais ça ça m'arrange ça je préfère hop hop là ça va me permettre de mettre deux blocs de profondeur ce qui devrait les dissuader un petit peu et faut toujours s'inquiéter de l'autre qui est en train de rusher là quand même au-dessus de nous ah ben je crois qu'il vient de se barrer mais il va falloir être vigilant Poupou que déjà se te fait diamant quand même monsieur excusez-moi monsieur je comprends plus rien ce que tu dis là Poupou je crois que t'as dit la technique de ah oui ça c'est bâtard ah j'ai plus de pioche pardon hop hop il me faudrait une pioche ah j'ai pas assez en plus excusez-moi il me faudrait une pioche hop je veux pas d'or non euh souris un peu la maison quoi ? euh attends j'allais le faire justement mais j'ai plus de j'ai plus de j'ai plus de pioche j'arrive tiens là tu peux monter par l'escalier tiens je suis pas où t'es ils sont là ? ouais ouais c'est pas grave t'as besoin d'aide ? c'est bon t'as l'air que flamme ils vont pas passer flame excusez-moi ah j'étais quasiment quasiment bilingue ah là je pense que ça doit rager qu'est-ce qu'il y a ? tu tombais c'est pas grave t'avais l'arc flamme ? ouais c'est pas grave tant pis j'y arrive même beaucoup de stuff c'est pas grave tant pis oh non non c'est pas grave c'est pas grave le principal c'est qu'on arrive à défendre la base on s'en fout tant pis pour le stuff si on arrive à défendre la base quand même je pense qu'il y a un qui est resté à la maison je pense qu'il y a un qui est resté à la maison fais gaffe ils arrivent ils arrivent ils arrivent ils arrivent ils sont en haut ils sont en train de ils nous restent pas en haut ils ne restent pas en haut là mec il va falloir aller défendre putain j'ai pas encore fait ma tour on est vachement en retard quand même par rapport à eux ouais ouais mais je pense qu'il y a un qui est resté à la maison faire une alors comment il faut que je tant pis je vais voir ce que j'ai et puis je vais essayer de faire avec il faut qu'on se mène Poupou on se fait bombarder Poupou ah c'est bon on va pas perdre Poupou non putain Poupou tu rush ta gueule regarde la base elle est défoncée putain il faut qu'on se réveille non mais il est dans le lit là il est au lit le mec c'est bon sa dynamite est tombée dans le vide et lui aussi ok Poupou faut refaire la base putain on a plus on a plus un seul coffre oh là 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 on a plus un seul coffre la base elle est défoncée qu'est ce que tu veux faire maintenant non c'est fini maintenant non mais même en rush final on va pas faire ouais c'est fini là il faut qu'on se reprenne gros en plus je meurs de faim et notre lit a failli y passer ça s'est joué à Théo qui a pas supposé sa dynamite au bon endroit ah bah là c'est sûr t'es passé par où ? par en haut ok bah je vais passer par en bas alors on va les faire payer ouais bah faut le problème c'est que ma base mon labyrinthe est tellement bien fait que j'arrive plus à ressortir il faut pas que tu meurs si un de nous deux meurs ils vont nous rage par l'autre côté on va se faire le tuer ah très bien ok bah moi je suis train de refaire le chemin du bas c'est chaud quand même il y a les coffres ils ont pété euh nous tous nos coffres ils ont pété à nous il faudrait que t'arrives à envoler au moins un de leur coffre ouais mais euh et ben ouais 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 bah je vais reconstruire la base j'étais en route pour j'étais en route pour j'étais en route pour rush mais c'est pas grave je vais reconstruire la base parce qu'il y a du boulot de reconstruction là bon bah comme on l'avait dit les mecs ils ont il y en a un qui a fait une fois un rush et l'autre qui n'a jamais fait de sa vie mais ils viennent quand même de nous mettre très cher ça fout un peu la haine après il fait pas trop de spawn kill non plus quoi c'est un peu de l'anti-jeu ouais faut rester fair play voilà bon on va essayer d'aller un peu mieux défendre les lits parce que parce que parce que ce bâtard il est quand même passé par on va essayer d'éviter qu'il repasse par ce côté là c'est pas grand chose mais c'est mieux que rien parce que là on a plus de coffre si tu peux leur envoler un coffre il a rien compris mais c'est pas vrai il a quoi ? non mais t'a été ouais la tue et bien tant pis qu'est ce que j'y fasse mec c'est pas grave c'est pas grave on revient à une technique égale toi tu reviens à la maison et puis voilà et puis ce qui est con c'est qu'on a pas de coffre on est quand même sacrément dans la merde sans coffre non je pense pas et alors là on peut plus rien stocker c'est toi qui reviens ouais on fait du remplissage là bon là on a perdu quand même on a vachement perdu ben ouais mais ouais j'ai quand même regardé malheureusement de toute façon moi dès que j'ai fini de recours sur la base je vais me faire je vais me faire de quoi me défendre je vais faire une tour ok non mais de toute façon non non mais le stuff il est mort laisse tomber moi il est plein mon inventaire on peut plus stocker de stuff mec je vais prendre l'épée même si je crois que j'avais déjà la même c'est pas grave je ne sais pas trop comment faire je vais peut-être me partir sur une technique comme ça hop ouais là c'est pas grave on a quand même pris très cher là sur cette action un peu de dynamite ça fait quand même très mal moi j'étais tout fier de ma base ils m'ont tout détruit on a quand même on a quand même j'ai quelques soucis détruis pas leur lit pour l'instant c'est que le début non non c'est bâtard ils ont pas leur base de fait autant qu'on en profite un peu du jeu ouais mais j'ai pas rush on va pas les détruire maintenant autant en profite un peu c'est pas parce qu'on a plus de coffre qu'on est mort aussi la base est entièrement reconstruite je suis en train de me faire ma tour non non tu leur reposes et on leur prendra tout à l'heure autant profiter un peu du jeu évite de tous les tuer histoire qu'ils puissent reposer le lit genre je crois que que loup peut pas reposer le lit peut pas ah oui d'esprit maintenant que tu l'as tué il s'est fait niquer il ne peut plus réapparaître dans le lit ok et quand tu reviendras là basse il détruira le chemin par en haut ah merde et il est pas en haut en tout cas quoi ? il y a personne sur le chemin du haut ah tu fais chier non non tu leur en laisses aussi faut pas faire de l'eau laisse-en leur un il est un peu bâtard quand même sur les morts c'est mort ouais j'essaie je trouve qu'on a pas beaucoup défendu encore la base attends la défendre un peu la seule fois ils sont venus ils nous ont niqué par surprise en fin de compte on n'a rien fait ah bah ça c'est sûr mais bon si t'as repris les coffres regarde on revient à peu près on revient à peu près à force égale ah On va essayer de nous prendre une autre étoile. Je vais remonter dans ma tour pour voir s'il n'y a personne qui arrive par en haut. Non, il n'y a personne, je vois juste ton nom dans notre base, ils n'ont même pas fait de chemin, c'est à peu près tranquille, je pense qu'ils sont en train de se remettre de leur blessure. Hop, et voilà, une tourelle qui est faite, on a déjà de quoi un petit peu se défendre. On va faire un petit mur ici, comme ça on pourra s'y cacher, pour tirer des flèches. Il n'y a vraiment personne, ils n'ont vraiment pas envie de passer par en haut, dis donc. Donc ils n'ont pas l'air d'avoir envie de passer par en haut non plus, peut-être qu'ils nous attendent chez eux. n'empêche que notre base, vue de haut, c'est quand même un sacré tas de sable. Je vais détruire un petit peu le chemin de Juba pour ne pas qu'il nous ait par surprise. Allez, il va les narguer un petit peu. ... ... ... ... c'est un bâtard c'est un bâtard tu l'auras pas rendu 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 Il est en train de se reprendre un peu, on les enchaîne un peu, moi je suis en train de balancer de l'avant-terre Ah les toiles d'araignée je pourrais peut-être les placer quelque part Je vais les mettre dans le labyrinthe Alors, si j'arrive par ici, une ici ça serait l'attard, ensuite une ici ça serait l'attard On pourrait peut-être les mettre un peu plus, je crois que ça les détruit, c'est con ça les détruit Et on va les mettre ici, tant pis ça suffira, allez hop Oh t'as pris leurs 3 coffres bâtard Oh ça se fait pas quand même Hop 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 hop, je me débarrasse de tout ce qui est inutile Hop 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 hop, non non, ça il faut que je le dis, hop et ça je vais en prendre un petit peu Et puis hop, allez C'est un bon endroit, tu l'auras vraiment vu Ouais ouais ouais, ouais ouais mais bon C'est bon il passe pas par en bas, pas de soucis J'ai envie de faire un chemin souterrain, enfin souterrain en dessous J'avais commencé à en faire un... Ils sont... tu fais quoi chez eux ? Attends on vient de recevoir plein de flèches ! C'est peut-être toi qui les avait tirés, ça me parait bizarre, il y avait vachement de flèches Ah ouais c'est au moment de l'arrivée Ah euh... T'es chez eux, non c'est toi qui est chez nous là Ah non c'est au moment de l'arrivée Ouais euh... Moi je vais peut-être essayer de descendre là où il y a un autre truc À côté j'avais fait un... J'avais mis des blocs exprès qui étaient bas et qui pouvaient passer au-dessus du niveau normal Au-dessous du niveau normal Et ça me permettrait de les avoir par en bas Je sais pas... Peut-être t'as montré où ils sont, je sais pas S'ils venaient à sneaker Je sais pas si on peut faire des escaliers... Ah bah non on a pas de table de craft C'est chiant de monter ces escaliers Bon je pense que le record va être un peu gros Parce que ça fait un petit moment qu'on record Ouais bah ouais, moi ça me dérange pas hein Autant qu'on en profite un peu Je trouve pas ça marrant de passer tout notre temps sur notre base et après que la partie se finisse en 10 minutes Autant profiter un peu de notre base quoi qu'ils découvrent qu'on a fait des belles bases imprenables Ouais ils nous ont niqué une fois C'est bon elle était pas finie Gégé ! Je sais pas ce qu'il fait Théo Tu me diras quand tu seras bon pour défendre un peu la base je vais essayer de les rush Mais moi je vais faire un chemin différent, je vais passer par un chemin en dessous du chemin normal Ouais non en fait c'est nul, ça descend qu'un bloc en dessous ça n'a aucun intérêt Non je vais passer par en bas alors Et je vais les rush par en bas Non non non, un rush à la fois Putain on a une masse de pomme d'or dis donc C'est bon 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 Tien le coup Ah merde il m'a vu 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 Moi je pense que si, mais c'est pas grave, je vais attaquer quand même. Si je me prends une flèche, je reviendrai vite, là je me suis fait un petit endroit pour me cacher. Et moi je pense que si, il ne pouvait que me voir. Je pense que Lou est en train de s'amuser avec la dynamite. Je ne sais pas, je suis juste au-dessous de toi, là. Je ne suis pas sûr, oui c'est toi qui est en train de rush vers le haut. Putain, je vois leur nom, je vois leur nom, il est juste à côté de moi. Je vois The Tag, il est juste à côté de moi. Oh putain, je suis en sneak. Je crois qu'ils ont vu le trou que j'ai fait. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merde, il m'a vu ! Ah, il est à l'eau, par contre, il ne m'a pas vu arriver. Oh putain, c'est fou comme il s'est fini. Allez, je balance tout son stuff par terre, dans le vide. Et non, il n'y a plus de stuff, Lou. C'est bon, je suis en train de sneak dans leur base. Ah oui, je ne peux pas le niquer, à toi de revenir à la maison pour le niquer. Je vais contourner les tailles. C'est fou ! Oh, je vais faire le bâtard. J'essaye de kill un de leurs villageois. Oui, j'essaye de kill celui qui donne les armures. Ben oui ! Ben oui, on est dans les petits, on est dans les petits. Et bien sûr. Ben moi aussi, je rushais à la maison. Oh putain, c'est bon, il est devant toi et ça l'a bloqué, ce que j'avais fait. Cours, cours, galin, cours ! Cours, cours, cours ! C'est bon, je vais sprint. Cours pour ta vie ! Oh putain, il est dans notre base, je le vois. Oui, c'est bon. Il y a de la labyrinthe. Ah oui, il ne va pas traverser le labyrinthe de suite. Non. Ça, c'est le stress. Ah ben moi aussi. Moi, j'ai passé par... Ah ben non, tu as détruit le chemin en haut. Ah ben alors, on n'attaque pas en bas. Il se casse, il nous a vu tous les deux arriver, il est pas con Ouais, je vais faire quelque chose pour monter en haut Enfin, je vais monter sur le chemin du dessus Non, je n'ai pas envie de passer par la base Parce qu'il faut passer par le labirint J'ai pas envie Je passe par en haut Ça a dû un peu rager là quand même sur le coup Ok Je m'en occupe Ah non, non, je vais juste avoir un peu de la base C'est bon, je vais vous dire Ah non, je vais vous dire Ah non, je vais vous dire Moi aussi Oh putain C'est qui qui m'a balancé dans le trou Non, c'est bon, je m'en occupe Oh putain, je viens de détruire, comment on fait pour remettre le skin Oh merde C'est bon Je le vois, je le vois, il est devant moi, il est devant moi C'est bon Allez, rush Je ne sais pas ce qu'il a fait sur le coup, il ne m'a pas attaqué, il est juste passé à travers Tu rushes par en bas ? Ouais Ouais, tu peux passer par en haut Bah non, vas-y, rush par en haut, je vais rusher par en bas Parce qu'en bas, on peut arriver discrète, ça c'est cool Ah non, on va faire quelques blagounettes encore On dit jamais non aux blagounettes Hop, 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 hop Hop, hop, hop Hop, 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 hop Oula, j'ai un suicide Hop, hop, allez hop On est reparti La bagarre, c'est la santé On va éviter de tomber Allez, moi, je rushes par en bas Allez, moi, je rushes par en bas Je remets un peu les trous Et je rushes vers eux, il y a Théo qui est face à moi Et qui fait une mi-tour depuis qu'il m'a vu Ah non, ah si Attends, 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 j'ai fait la main Je te vois Non, 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 je parle de Théo Allez, vas-y Ça ne va pas me permettre de m'approcher Là, il me regarde Oh, t'es juste au-dessus de lui Oh, le bisou Je suis dans leur base Je me suis caché dans les murs Je me suis fait une planque dans les murs Et je les regarde Qui bouge et qui me cherche Ah, c'est exceptionnellement bon Je vois Théo qui est en train de prendre son armure Ils me cherchent maintenant Ils font le tour de leur base Je suis dans leur mur en train de sneak Il est où, Théo ? Parce que moi, je ne vois pas dans leur base A mon avis, il est en haut Protège la base Je vais rush vers la base Il fait quoi, il fait quoi, il fait quoi ? Merde Ben c'est bon Ben c'est bon, il est mort On s'en fout On s'en fout C'est bon, je les regarde je les garde, je suis dans leur vas, je les observe, ils sont tous les d'autres à me prendre des armures, c'est trop bimille, j'ai envie d'aller les tuer oh non 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 ton piscine est trop bien d'embarquer il cherche, il cherche C'est bon, je suis encore caché, je les ai tués tous les deux, puis je suis même caché dans leur base. Leur lit est derrière, ils réapparaissent derrière. Ah, il y a Théo qui rush, il y a Théo qui rush par en bas, il y a Loup qui rush par en bas, ils pètent des câbles. C'est bon, ils m'ont vu, ils m'ont vu, et je les ai empêché de revenir à leur base. Non, ils sont bloqués sur le chemin du milieu. Ils se jettent dans le vide. Oh putain, c'est trop puissant. Oh putain. Ah merde, j'ai plus de pioche, à force de faire le con, j'ai plus de pioche. Non, je vais en faire une chez eux. T'inquiète pas, j'ai assez de ressources, je peux me servir chez eux. Il y a Théo qui va encore tomber. Allez, je me serre en pioche. Et puis je me casse, et personne n'a rien vu. Putain. Ah merde. Putain je sais pas ce qu'il fout Théo Putain je sais pas ce qu'il faut Non Oh oh leur lit Je suis au niveau de leur lit Ah non mais si si là ils l'ont caché ils ont fait comme moi tu sais ils l'ont mis dans un truc derrière Mais je suis dedans Oh je pouvais oh putain ça serait énorme je le fais Ah merde C'est bon j'ai dormi dans leur lit Troll de l'année 2010 C'est bon j'ai dormi dans leur lit C'est bon j'ai dormi dans leur lit Tu fais quoi toi ? Non Ok Moi ça va je me promène dans leur mur Mais je sais pas où ils sont Je vais voir si je peux pas faire un peu de troll Oh le thai il m'a vu le thai Et là maintenant le thai il est coincé C'est bon tu viens ? Non c'est Théo Oh le thai il m'a vu 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 le thai C'est bon les deux sont coincés dans un trou de 2 sur 2 Et je crois qu'il recroque lourd rage un peu Je vais aller les voir quand même Je les ai coincés Tu peux quand même la confondition Je la jure Oh merde les matards ils m'aient trop chers en plus Ils sont tous les deux coincés En fait j'ai laissé juste un espace d'une personne à côté du lit Ça fait le même principe que quand toi tu sais tu nous coinces quand on reparait Et bien j'ai fait la même chose Ah bah là il y a le courage et je crois Non non les tue pas les tue Ouais je vais laisser sortir Je suis en train de creuser un petit peu là Mais le mec il passe pas par mes chemins Qu'est-ce pas ? On sneak 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 On est caché dans leur maison les mecs ils savent Ah non ils vont sneak chez nous Attends on les regarde Mais on va empêcher qu'ils rushent chez nous On va commencer à faire un truc pour sortir Regarde on peut sortir par là Oh bah c'est bon on est tranquille Non non faut en casser qu'un seul Faut rester discret Poupou Casse toi recule Attends hop hop Et là ils peuvent essayer de venir courir chez nous C'est bon on est tranquille pour un petit moment je crois Oh oh Il est où Théo ? Parti Retour maison Retour maison Votre temps en maison Cours C'est bon pendant qu'il écrit ses messages de merde On le rattrape peu à peu Moi j'ai eu les noix Ah merde il a bien la bien la bien la bien Il a bien la bien la bien la bien la bien la bien la bien Oh putain je suis tombé Théo, à mon avis, il passait par en haut. On va y aller, notre base tiendra assez longtemps pour les retenir. De toute façon, il faut qu'il cherche, il faut qu'il trouve où c'est. Qu'est-ce qu'il y a ? Mon poupou, en sécurité, je vais chercher leur lit. T'es à la base ? Attends, il vient de demander à Lou d'envoyer des pioches. Lou, il a pris plein de pioches et il se ramène sans armure, sans rien à la base. Je pense que c'est Théo qui lui a demandé de se ramener avec des pioches. Bah oui, j'ai des pioches partout. Ok. Bon, mais protège la maison, moi je suis Lou, je suis juste derrière lui, c'est fou il me voit. Ah si, il vient de me voir, il vient de se faire démonter. Et voilà, il n'y a plus de Lou. Ah oui, je vois vos deux noms. Ah oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Putain, mais en plus j'ai encore un certain sens de badass, il me déchire. Ah bon, il va falloir que je repasse par le labyrinthe, moi. Non, je vais couper à travers. C'est chez moi, je fais ce que je veux. Oh putain, par contre, elle a un peu explosé la maison là. Ah oui, c'est ça l'heure, c'est bon. Oh le con. Bon, on leur fout leur misère et on se refait une autre partie. Ouais. ok En plus j'ai encore une petite ré Konsc �ine. Un peu, c'est bon. Bon, allez après. Bon. 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 Je demande un mot, c'est bien. Ok. Ouais, amène ton pote Poufou. Ouais, amène ton pote Poufou. Dis à ton pote qu'il va jouer avec toi et puis voilà. Ouais. Attends, je te rajoute à la tête. C'est la discussion. Lou, c'est bon. Tu peux venir à la base ? Ah bah oui, viens. Ça va faire trois heures qu'on attend que tu viennes. Bon, Lou, je sais pas si t'as vu, je réapparais même dans votre base tellement on vous a visité jusqu'au bout, je pense que c'est un bon terme à mon record. Donc en gros on a gagné, on a un peu joué avec eux parce qu'on ne voulait pas non plus gagner trop vite. Mais c'était quand même une belle partie parce qu'au début on nous a mis très cher. Donc je félicite Don Trevon, Fromfield et Thaï d'avoir joué contre nous et d'être bien battu quand même. Donc merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si ça vous a plu, pouce vert, abonnement, commentaire. Voilà. Allez, à plus !